France Culture présente Louisa de Sandfelic Suite dramatique d'André Freignaud et Jean Moal D'après un cycle romanesque d'Alexandre Dumas Avec Jean Piat, sociétaire de la comédie française Et dans les autres principaux rôles François Viber de la comédie française Julien Berthaud Daniel Hivernel Marcel André Jean Ozen Lily Sioux Et Jacqueline Porren Musique originale de Henri Sauguet Dirigée par l'auteur Réalisation Guy Delonais Aujourd'hui, le fils de la morte L'horloge de San Ferdinando annonce une journée de fête, mon cher amiral, et pour vous, bien des efforts. Et de graves responsabilités. Ce sont les devoirs de ma charge, mon cher ami. Mais Dieu m'est témoiné. Est-ce que je préférerais conduire notre flotte en quelque aventure guerrière que de me trouver comme ce matin, simple pilote d'une galère de luxe, avec une cargaison de princes, de ducs tout chamarrés de plaques, tout sillonné de cordons et de belles dames dont rien ne m'assure que les plus séduisantes d'entre elles ne vont pas devenir la proie du mal de mer. Vous citez les princes, les ducs, mais votre cargaison, comme vous dites, est bien plus précieuse encore, puisque le roi lui-même, la reine, le prince héritier, dont j'ai l'honneur d'être le bibliothécaire, son épouse et même leur fille sur les genoux de sa nourrice sont à votre bord. C'est toute la maison royale de Naples qui, se fiant à votre vigilance, s'apprête à prendre le large. Oh, prendre le large ! Il s'agit tout au plus de sortir du port et, sans dépasser l'abri du Pauzilip, de se porter au devant du glorieux Vanguard et de son maître, l'héroïque Nelson, vainqueur d'Aboukir. Une manœuvre infime, sans doute, mais de grande portée historique. Songez-y, Caracciolo, c'est toute la monarchie la plus glorieuse et la plus ancienne d'Europe qui s'empresse vers le vaisseau du vainqueur de Bonaparte, contrairement à toutes les règles de l'étiquette. Et contre tous les traités, mon cher Saint-Félice. Car enfin notre souverain Ferdinand IV, roi des deux Siciles, a passé bel et bien un traité de paix avec la République française. Or, ce traité de paix lui commande la neutralité la plus absolue. Il faut dire, à la décharge de Ferdinand, que la République française a bien mal choisi son ambassadeur en la personne du citoyen Gara. Ah oui, puisque c'est ce même homme qui lut à Sa Majesté Louis XVI sa sentence de mort. Comment, sinon Ferdinand, du moins Marie-Caroline notre reine, n'eut-elle pas cherché à se venger d'un tel outrage ? Oh, Marie-Caroline s'y connaît. C'est une mauvaise bourgence. À croire qu'elle n'est pas la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, mais une vraie Napolitaine, comme nous. J'estime pourtant qu'en diplomatie, les ressentiments personnels sont mauvais conseillés. Après tout, les troupes françaises occupent en Rome ne sont qu'à deux jours de marche du royaume Napolitain. Oh, la victoire d'Aboukir, la gloire de Nelson, qui vient d'anéantir la flotte française, condamnant ainsi le général Bonaparte à l'exil égyptien, ont aveuglé nos souverains. Mais nous tenons là des propos un peu bien subversifs. Je vous laisse à votre office, mon cher amiral. Le mien est, Dieu merci, plus modeste. Je vais reprendre ma place sous la tente, auprès de mon prince, parmi ces figurants d'une comédie brillante qui pourrait tourner au drame. Ce qui me déplaît, c'est d'avoir à passer auprès de la reine et de son inévitable favorite, la belle Lady Hamilton, ambassadrice d'Angleterre. En voilà une, et peut-être la seule ce matin, à goûter sans mélange le pur plaisir du triomphe. Pour Emma Lyonna, n'est quelque part, on ne sait quand, Dans la campagne anglaise, d'abord gardeuse de moutons, puis modèle de peintre galant, pour ne pas dire plus. Pourrait-on vraiment redire beaucoup plus ? Je sais, chevalier, que vous méprisez comme moi les ragots. Mais l'importance de Lady Hamilton à la cour est telle que son passé est presque une affaire d'État. Saviez-vous que Emma Lyonna, fille d'un misérable journalier d'une servante de ferme, commença son étonnante carrière en qualité de bonne d'enfant. Mon cher Romney, voici, il me semble, le modèle idéal pour votre composition champêtre. Non seulement, Miss Arabelle, vous êtes une des femmes les plus courtisées de Londres, mais aussi l'arbitre du bon goût. Sans la muse que vous êtes, je n'aurais guère de talent. Oh, mon rôle de muse est bien simple. Quand le hasard, ou les dieux, nous font rencontrer un tel chef-d'oeuvre de la nature... Hé, petite ! Madame ? Approche un peu. Plus ravissante encore de près que de loin. Quel âge as-tu, mon enfant ? Quinze ans, monseigneur. Et comment t'appelles-tu ? Emma. Emma Lyonna, madame, pour vous servir. Je suppose que tu es chargée de garder ces enfants qui sont mieux vêtus que toi. Oui. Et combien gagnes-tu pour ce métier, à la vérité peu désagréable, mais indigne de tes charmes ? Dix lignes par mois, habillées et nourries. Eh bien, voici ma carte avec mon adresse. Edward Romney, Cavendish Square, numéro 8, Londres. Quand tu viendras à la ville, je te donnerai cinq guinées chaque fois que tu me laisseras faire un croquis d'après toi. Prends déjà ces quelques pièces d'or pour le voyage. Oh, non, merci, madame. Si je vais à Londres, ce sera avec mes économies. Oh, elle est extraordinaire. Ravissante, modeste. Et s'exprimant si bien. Mon cher, si le docteur Graham n'existait pas, il faudra l'inventer. Pensez-vous qu'aucun théâtre de Londres puisse proposer un spectacle plus voluptueux et plus mystique à la fois que les tableaux vivants dont nous sommes les heureux bénéficiaires ? Bénéficiaires triées sur le volet, mais aussi mécènes, car les places chez le docteur Graham atteignent des prises astronomiques. Oh, plaignez-vous. Assister à la capture de Vénus dans le filet de Vulcain. Une Vénus en chair et en oise. Ni la peinture ni la sculpture n'ont jamais produit un semblable chef d'oeuvre. Le célèbre Ravnet, qui revient pourtant à l'Italie, n'a pas l'air d'en croire ses yeux. Cher M. Rabel, je suis ébloui par cette Vénus incombrable. Mais ce qui me surprend le plus, c'est un certain sentiment de reconnaissance. Rien ne montra de l'esprit que j'ai déjà rencontré une telle beauté. Oh, la mémoire des portraitistes. Mon cher maître, la Vénus que nous venons d'applaudir n'est autre que cette petite gardienne d'enfants découverte par nous deux en pleine campagne, et à laquelle vous aviez donné votre carte. Mais elle ne s'en est pas servie. Je ne l'ai jamais vue dans mon atelier. Mais vous oubliez votre départ pour le continent. Cette petite ayant trouvé votre porte close, s'est installée comme vendeuse chez un joanier, le mien. Ah, je vois, je vois. Puisque vous voyez, je n'insisterai pas. La charmante Emma, que j'ai su conseiller, a depuis lors fait le bonheur de l'amiral Penn, de Sir Harry Fatherson, et de bien d'autres. Elle avait, figurez-vous, un attrait et un don certain pour le théâtre. Heureusement pour elle, car dans une carrière galante, il y a des hauts et des bas. Parti comme vous me l'apprenez, le destin a sûrement évité à notre Emma Léonard le trottoir de Haymarket. Ah, dérompez-vous. C'est, si j'ose dire, grâce au trottoir de Haymarket que le docteur Graham a pu faire naître notre Vénus d'aujourd'hui. Et cette déesse a trouvé un nouvel adorateur, car le jeune Grenville, neveu de l'ambassadeur Hamilton, la dévore des yeux. Oh, mon cher, Emma a acquis de l'expérience. Elle ne cédera à Greenville que la bague aux doigts. La bague aux doigts ? La bague aux doigts. Vous en avez de bonnes. Mademoiselle, j'étais venue pour vous demander de quitter mon neveu. Il a fait à cause de vous tant de dettes, tant de scandales. Mais je n'avais pas eu le bonheur de vous contempler. En un instant, votre beauté vivante vient d'incendier le cœur du vieil archéologue que je suis. Quel imbécile, mon neveu ! Il est surtout fort pauvre, et je suis riche. Consentiriez-vous à ce que je reprenne la promesse que ce gamin vous avait faite ? Sir Charles Grenville m'avait promis le mariage. Je n'ai jamais cédé à ses désirs, et bien que vous me paraissiez, monsieur l'ambassadeur, comme infiniment plus séduisant que votre neveu. Je ne saurais couronner votre flamme à d'autres conditions. Et aujourd'hui, Emma Lyonnais est Lady Hamilton. Ambasadrice d'Angleterre, confidente très intime de notre reine Marie-Caroline. Sans doute la plus belle femme qui je puisse rencontrer dans le monde. Voilà, mon cher Caracciolo, tout ce que nous avons à connaître. Gardons-nous de l'oublier. Ah ! Voici la musique de Maestro Simmarosa qui vient à mon secours. À bientôt, amiral ! À bientôt, San Felice ! Enfin, voici la galère en marche. J'ai cru que ce Caracciolo n'en finirait jamais avec les préparatifs de départ. Oh, madame ! L'embarquement du roi, de la reine, des princes est une si grande responsabilité. Tais-toi, ma chérie ! Tu es toujours trop bonne ! Ne comprends-tu pas que l'amiral crève de jalousie ? Se porter au devant du plus grand marin de notre siècle, comme s'il n'était qu'un vassal, alors qu'il est galé sonne en grade, sinon en valeur, peut lui paraître intolérable. Mais toutes ces rivalités mesquines ne font qu'ajouter à ma satisfaction. Mon aime, ma chérie ! Depuis que tu m'as lu la lettre que le cher Nelson t'a adressée, je me sens que, comme hors de moi-même, j'ai couru à travers le palais, j'ai appelé le roi, mon fils, j'ai embrassé tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai crié sans relâche. Bravo, Nelson ! Au sauveur, au libérateur de l'Italie ! Dieu te protège, le ciel te garde ! Ma vie ne sera jamais assez longue pour épuiser ce bonheur d'avoir été la messagère d'une victoire qui raffermit tous les trônes. Mais ce bonheur n'est-ce pas encore à Votre Majesté que je le dois ? N'est-ce pas sur sa dictée prophétique que j'ai échangé avec mon compatriote une correspondance plus directe et plus franche que les courriers diplomatiques officiels ? Mon mari, l'ambassadeur, n'a eu vent de ce commerce que le matin même où j'ai porté à Votre Majesté ce bulletin de victoire. L'or Hamilton est fort compréhensif. Et, somme toute, cette petite cachoterie tourne à son honneur. Nous aurons garde d'ailleurs de l'oublier dans les distinctions que nous réservons à ceux qui fidèlement servent nos desseins. Pas plus que toi, chère Emma, comme tu peux bien penser. Quelle distinction pourrions-nous rêver, l'ambassadeur et moi, qui dépasserait la faveur insigne accordée par Vos Majestés de nous céder pour ce soir tous leurs droits et de consentir à ce que le premier dîner donné en l'honneur de Nelson eut lieu à l'ambassade d'Angleterre ? En cette occasion, je pensais non seulement à notre bon plaisir, mais à celui de notre chère Nelson. Ce vainqueur brûle de déposer ses lauriers à tes pieds, les plus charmants du monde. Tu sais bien que tu es la seule à lui faire courber le front. Oh ! Ma reine m'autorise-t-elle à la démentir ? Nelson m'a confié qu'il brûlait de s'incliner devant Votre Majesté. Voyons, voyons, Emma chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais qu'il tremble devant toi d'adoration et d'amour. Le nierais-tu ? À Chido, rougirait d'avoir enchaîné celui qui s'égale aujourd'hui à Alexandre, à César. Sur l'échiquier gigantesque du Nil, dont les pions sont des opélisques, les cavaliers, des sphinxes, les rois, ses austrices, les reines, Cléopâtre, il a vaincu le petit Bonaparte, l'a fait échec et mate. Vainqueur mutilé comme les statues antiques, puisque l'amiral Borgne à Calvi, Manchot à Ténérife, nous revient aujourd'hui avec, paraît-il, la peau du front retenue par un gandou noir. Nos largesses lui feront oublier ses blessures. Songe, ma chérie, au présent fabuleux que j'ai obtenu pour lui. Acton, notre premier ministre, lui offrira le brevet de duc de Bronte, tandis que le roi se réserve de lui donner lui-même l'épée de notre aïeule Louis XIV. Quant au grand cordon de Saint-Fervinand, c'est toi qui le lui passera au cou. Quoi ? Une pareille faveur confiée à des mains si indignes ? Ce sont ses mains qui seront la faveur suprême, ses mains et ses bras plus parfaits que tous ceux que les Grecs ont sculptés. Mon nom n'est pas bien-aimé. Je vais te confier à présent mon plus secret des seins. Pour que je reste reine, il faut que Nelson soit avec nous. Et pour que cet homme soit avec nous, il faut que tu sois à lui. Votre Majesté en a décidé. Je ne suis que son humble et bienheureuse servante. Oh, madame, nous accostons le Vanguard. Oh, les rideaux de la tente viennent de se lever comme ceux d'un théâtre. Mais quel spectacle vaudrait celui de ce glorieux bâtiment, presque aussi mutilé que son maître ? Nelson a fait abattre l'escalier de Tribord. Et il attend, vos majestés, tête découverte. Chapeau à la main. Ici, ton rôle commence, Emma. Je t'ordonne de nous précéder. Mais de grimper les marches et de serrer le héros dans tes bras. Oh, cher Nelson. Ma plus belle récompense. Ma plus belle récompense. Et voici que nous revenons à Naples, mon cher Caracciolo, toujours sous votre tutelle. Mais votre galère de luxe, pour reprendre votre expression, s'est enrichie d'une autre denrée de qualité exceptionnelle et étrangère. L'illustre Nelson est à présent votre passager. Vous ne m'avez pas fait un très bon accueil. Mon accueil importe peu. Je bénis mon service qui m'a permis d'avoir coupé la cérémonie de l'armise des Hochets. Couperez-vous aussi à la réception organisée à l'ambassade d'Angleterre ? Et vous serez bien difficile de résister aux charmes de Lady Hamilton et aux désirs de la reine qui, pour vous, comme pour nous tous, sont des ordres. Ah, je m'éclipse. L'ambassadrice s'avance dans votre direction. Prince, la fête que nous donnons à notre illustre compatriote serait incomplète. Si le seul homme de mer qui puisse rivaliser avec lui ne se joignait à nous, pour célébrer sa victoire, porter un toast à la grandeur de l'Angleterre, au bonheur des deux Siciles et à l'abaissement de cette orgueilleuse république française qui a osé déclarer la guerre au roi. Ce toast, nous l'avons réservé à l'homme qui a si courageusement combattu à Toulon, à l'amiral Caracciolo. Mélédie, je regrette sincèrement de ne pouvoir accepter comme votre hôte la glorieuse part que vous me réserviez. Mais autant la journée a été belle, autant la nuit menace d'être orageuse. L'azur du ciel apparaît pourtant bien limpide. Mélédie, voyez-vous ces légères vapeurs qui glissent au ciel et s'approchent rapidement de nous ? Elles indiquent un changement de vent. Vers dix heures du soir, il fera Sirocco. Or, le port de Naples est dangereusement ouvert à ce vent-là. Je dois donc veiller à l'ancrage des bâtiments de Sa Majesté britannique, qui, déjà fort maltraité par la bataille, pourrait ne pas avoir conservé de force pour résister à la tempête. Enfin, ce que nous avons fait aujourd'hui, madame, c'est une belle et bonne déclaration de guerre à la France et les Français sont à Rome, c'est-à-dire à peu de journée de nous. Croyez-moi, il est nécessaire que nos deux flottes soient en état. Prince, j'accepte vos excuses qui prouvent une si grande sollicitude pour les intérêts de leur majesté britannique et sécilienne. Cependant, je ne sais comment la reine... Oh, mon Dieu, la voici. Prenez garde, Prince. Et n'oubliez pas que les seules personnes qui seront venues à la fête de Lady Hamilton seront invitées aux fêtes de la cour. Hélas, madame, les devoirs de ma charge... C'est bien, monsieur. En temps et lieu, nous nous souviendrons de ce refus. Venez, chère Emma. Les voitures nous attendent et vous montez, bien entendu, dans la nôtre avec l'amiral Nelson. C'est le Napolitain. Ils me haïssent, mais moi, je les exècre. À l'ambassade, chez vous, Emma, je suis décidée à braver tous les usages et à lever moi-même mon verre à la santé de notre libérateur. Vous suivrez mon exemple et vous passez votre coupe à Nelson après avoir trempé vos lèvres. Tout marin que je suis, belle marquise, j'ai voulu taquiner la rime en l'honneur de notre amiral et mes verres devraient remplacer pour un soir ceux de notre hymne anglais. Dites-les, chère lieutenant, rien que pour moi. Ils me seront un souvenir bien doux de cette fête incomparable. Seulement les trois derniers, alors. Chante avec la noble Angleterre de Nelson, orgueilleuse mère. Dieu sauve le roi. Bravo, bravo, merveilleux! Mais, que se passe-t-il? Mon Dieu, ce nouvel arrivant. Un uniforme que je ne reconnais pas. Un visage si pâle. On dirait le spectre de Banco. Moi, je le reconnais, cet uniforme. C'est celui d'un envoyé de la République française. Malgré les trahisons sans cesse renouvelées de cette cour menteuse qu'on appelle la cour des deux Siciles, je doutais encore. J'ai voulu voir de mes yeux, entendre de mes oreilles. J'ai vu et entendu. Moi, Gara, ambassadeur de la République française, je n'apporte que la guerre. Car vous avez aujourd'hui renié la paix. Donc, roi Ferdinand, donc, reine Caroline, la guerre, puisque vous la voulez. Mais ce sera une guerre d'extermination. Vous vous laisserez, je vous en préviens, malgré celui qui est le héros de cette fête, vous vous laisserez le trône et la vie. Adieu. Qui n'a ? La ville du Parjure. Fermez-en les portes derrière moi. Réunissez vos soldats. Rassemblez vos flottes dans vos ports. Vous ferez la vengeance de la France plus lente, mais vous ne la ferez pas moins inévitable, ni moins terrible. C'est un vice-là devant ce pays de la grande nation. Vive la République. Et maintenant, cochez, à Rome. À vos ordres, citoyens ambassadeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada qui va là ? Liberté ou la mort ? Tu es en retard, Velasco. J'avais prévenu que je ne pouvais être libre qu'à minuit. Sommes-nous tous réunis ? Tous. Sauf l'envoyé d'Europe. Pour peu qu'il tarde, je doute qu'il puisse tenir la parole donnée. Le Sirocco commence à souffler. Et puisqu'il doit nous venir par la mer... Oh, si c'est véritablement l'homme que Championnet nous a promis, rien ne l'arrêtera. Et pourtant, c'est le neveu d'un amiral qui te le dit. Mais ce neveu de l'amiral Caracciolo, c'est toi, Nicolino. Et chacun sait que tu es un fou. Pas plus fou que vous autres. Toi, Velasco. Toi, Hector Carafa. Et surtout vous, Docteur Cirillo, qui devriez représenter ici le sérieux et la sagesse. Oui, Nicolino a raison. Rien de grand ne peut se faire sans le concours de la folie. J'ai donné à nos sujets un prétexte scientifique, mais nous sommes tout simplement des francs-maçons. Oui, et nous conspirons pour hâter la chute du roi Ferdinand et pour établir la République parthénopéenne. N'oubliez pas, messieurs, que cette activité clandestine implique le crime de haute trahison, c'est-à-dire la peine de mort. Je suis donc le moins fou de la bande, puisqu'en qualité de patricien, j'aurais la tête tranchée. Accident qui ne fait point tort au blason. Mais vous, qui n'êtes que des gens de cœur, de courage, de science, comme vous valez cent fois mieux que moi mais que vous avez le malheur d'être des vilains, vous serez pendus ou écrivés. On envoyer le Rhum ne pourra jamais aborder la tempête redouble. Toi, Velasco, qui arrive du centre de la ville, quelle nouvelle depuis le scandaleux débat commandu roi en compagnie de Nelson. Le scandale, c'est encore aggravé. Un dimi à l'ambassade d'Angleterre vient de porter notre honte à son comble au moment où je quittais la vie à Toledo pour vous rejoindre. Et sous les premiers éclairs de l'orage, j'ai cru voir l'équipage de l'ambassadeur français galopant en direction du palais, où l'or des Lady Hamilton savourent leur gloire. Nul doute que le citoyen Gara n'est plus dessein de troubler ce festin de Balthazar. Mani, tesselle, faresse. Cela serait assez dans les styles de l'homme qui a annoncé au roi de France son arrêt de mort. Une barque sur la mer ! Je vous l'avais bien dit que Brian ne pourrait arrêter d'envoyer les Générales Championnets. Des cordes ! Des cordes pour lui hisser jusqu'à nous ! Tu as de bons yeux, Nicolino. C'est-à-dire que je distingue bien une petite flamme rougeâtre, mais qui nous dit qu'il s'agit là de celui que nous attendons. Enveloppé par la vague, l'esquipe se rapproche de nous. Mais il peut à présent se pariser contre les équeuils. Voici les cordes ! Ah ! Dans la lueur de cette claire, un homme en uniforme vient de m'apparaître. Nul doute, c'est bien notre envoyé. J'ai entrevu l'habit bleu et la ceinture tricolore. Tu avais raison, Nicolino. Pour avoir choisi de s'habiller ainsi pour un conspirateur, quelle folie ! Mais arrivant de Rome, comment se douterait-il que Naples vient de basculer dans le camp anglais ? L'essentiel, c'est qu'à son tour, il ne bascule pas dans la mer. Lanchons les cordes et que l'un d'entre vous allume la torche. Elle est prévue pour les plus fortes tempêtes. Aucune rafale ne pourra les teindre. La barque que j'ai brisé, tout est perdu. Non ! La corde se tente. Il la tient ! Il la tient ! Il la tient ! Allons-y, haut ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ici ! Ma main, c'est moi, Carapha ! Merci. Grond de tonnerre, flambois éclair, rugit ton peine. Nous sommes de la race des Grecs qui l'ont brûlé trois et celui-ci descend d'Ajax. Il a échappé malgré les dieux. Malgré les dieux et malgré les hommes. Car ceux qui m'ont amené ici ne sont pas venus de leur plein gré. Ils m'ont conduit sous la menace de mon pistolet. Je n'ai pas su à m'en servir et je ne voulais pas les tuer. La tempête s'en est chargée. Mais je crois, cher Hector Carapha, qu'aucun de vos amis ne me connaît encore. Messieurs, Hector a bien voulu répondre de moi et vous lui avez fait confiance. Moi, je vous connais tous pour des hommes savants ou pour des patriotes éprouvés. Messieurs, nous savons de vous des actions de courage qui vont ajouter à la gloire de l'armée française. Le reste n'importe plus. Nous allons combattre pour la même cause, mourir peut-être sur le même échafaud. Il est un homme loyal de n'avoir point de secret pour ceux qui n'en ont pas pour lui. Je suis italien, comme vous, messieurs. Napolitain, comme vous. Seulement, vous avez été proscrit et persécuté à différents âges de votre vie. et demi-moi, j'ai été proscrit avant ma naissance. Je vais résumer au plus près la sombre histoire qu'est la mienne. Mes premiers souvenirs datent de la France, où nous habitions, mon père et moi, une petite maison au cœur d'une grande forêt. Mon père s'occupait seul de mon éducation. Il m'enseigna le grec, le latin, plusieurs langues vivantes. Mais il fit surtout de moi un excellent cavalier et un tireur sans rival, ceci dès l'âge de dix ans. Plus tard, nous passâmes en Angleterre, puis en Allemagne, puis en Italie. Embarqués à Gênes, nous démarquâmes à Naples. Mon père y acheta deux chevaux avec la plus grande attention. Nous quittâmes la ville un soir et chevauchâmes longuement. Le lendemain matin, mon père me dit Salvato, charge tes pistolets. Ils sont chargés, père. Es-tu toujours la main aussi sûre ? Vous voulez le voir ? Oui. Tire dans le tronc de ce noyé et double exactement ta balle sur le même point. Tu as dû manquer l'arbre au second coup. Je vais m'en assurer. Il n'y a qu'une marque et les deux balles sont bien dans le même trou. Recharge tes pistolets. Ils sont chargés, père. Alors partons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous apprendre que j'ai bien connu votre père. Oui, il était mon cadet de quelques années et nous fîmes ensemble une partie de nos études de chirurgie. Il retourna dans sa province de Larino, à l'époque où je fus nommé professeur. Au bout de quelques temps, nous apprîmes qu'à la suite d'une querelle avec le seigneur de son pays, il avait été forcé de s'exiler. Eh bien, vous venez, cher docteur, à la fois de rendre justice à un homme devant son fils et débaucher déjà les événements qui entourent ma naissance tragique. Le comte de Molise avait été le rival de mon père auprès de ma mère, Angelina Ferry, l'une des plus belles jeunes filles de la région. Mon père, l'ayant épousé, le comte de Molise jura de s'en venger. Et le jour de la fête de Saint-Pardo, ma mère, qui attendait ma naissance, se mit à une fenêtre pour voir passer la procession. Le malheur voulut que le comte se trouvât sur la place, juste en face de cette fenêtre. Il arracha le fusil des mains d'un soldat, ajusta et lâcha le coup. Ma mère tomba en ne prononçant que deux mots « mon enfant ». La balle l'avait frappée juste au milieu du front. Mon père a couru, s'efforçat d'arruner la malheureuse, mais hélas, elle était bien morte. Et moi, je vivais dans son sein. Mon père réussit, en rassemblant les ressources de son art, à m'amener au monde. Voilà pourquoi, messieurs, je fus appelé le fils de la morte et pourquoi, quinze ans après sa naissance, ce fils de la morte vengeait sa mère. Maintenant que vous me connaissez, occupons-nous de ce que je suis venu faire. Il me reste une seconde mère à venger, notre mère à tous, la patrie. Un si épouvantable drame explique, mes chers amis, mes frères, que l'âme de Salvato Palmière y soit trempée comme un glaive. Le reste est de votre connaissance. Je vous ai déjà dit comment nous nous sommes rencontrés tous les deux à Milan auprès du général championnet, moi, venu de Naples, après avoir été dénoncé par les espions de la reine Caroline. Ainsi, Salvato, qui avait rejoint de son côté les armées de la République française, aussitôt après avoir fait ma connaissance, put-il me proposer comme second aide de camp à l'apôtre de la liberté. Ainsi, le général républicain fut-il à même de pénétrer dans Rome en compagnie de deux de nos compatriotes. Oui, mais venons-en à l'entretage présent. Mais quelles instructions nous apportez-vous, cher Salvato ? Les ordres du général dont je suis le porte-parole ne vont peut-être pas répondre à votre impatience d'agir. La République romaine paie lourdement à l'heure actuelle le tribut de son honnêteté, championnés à chasser de Rome tous les agents du fisc et ses intermédiaires qui détournent à leur profit les grandes entreprises humanitaires. Aucune place forte n'est approvisionnée en poudre ou en cartouche. Et les volontaires qui depuis des mois n'ont pas reçu un sou de solde ont déserté l'armée régulière pour devenir bandits de grand chemin. Bref, je suis chargé d'une lettre pour l'ambassadeur français à Naples, lettre où, championnés, expose à Gara la situation. Et le prix de mettre tous ses soins a retardé une rupture avec la cour du roi Ferdinand. Cette lettre, Dieu merci, je l'ai enfermée dans un portefeuille de Bazane, hermétiquement clos, que la tempête n'a pu mettre à mal. Oh, mon cher Salvatore, il est des tempêtes plus imprévisibles que celles du ciel. Nos nouvelles sont plus graves que les vôtres. Oui, pendant votre voyage de Rome à Naples, les événements se sont précipités. Et à la honte des Napolitains, le roi et la reine ont fait un triomphe à Nelson, la vainqueur de Bonaparte. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont déclaré la guerre à la France ? Mais c'est tout comme ! La galère royale a quitté la rade et s'est avancé au devant de la flotte britannique, contraignant mon oncle, l'amiral, à cette humiliante manœuvre. Ce n'est rien encore. Cet accueil stupéfiant a été suivi d'une fête à l'ambassade d'Angleterre. Mais la position de Gara dans tout cela ? J'ai vu sa voiture se dirigeant vers le palais de l'or des Lady Hamilton. Alors je crains le pire, la rupture. Il me faut à tout prix me rendre chez Gara et lui remettre les instructions de championnés. Mais pas sur cet uniforme, en tout cas. Non, ce qui vous servait jusqu'ici de porte de respect est devenu une cible pour les pistolets ou les poignards, les sbires du gouvernement royal. Échangeons nos habits. Il n'y a pas une minute à perdre. Oui, oui, tu as raison, Nicolino. Mais vous avez à peu près la même taille, toi et Charles Vasseau. Profitons de ce changement à vue pour vous énumérer quelques-uns des dangers auxquels vous aurez à faire face. Oui, la reine Marie-Caroline, irritée jusqu'à la folie des événements en France qui ont amené la mort de son beau-frère Louis XVI et de sa propre sœur Marie-Antoinette, a institué une junte d'État. Oui, cette junte a déjà condamné à mort trois malheureux jeunes gens de grandes familles. Ce n'est pas tout. Oui, il paraît que la reine a établi un tribunal invisible qui reçoit chaque jour des délations d'accusateurs masqués. Sur les plus faibles soupçons, les dénoncés sont aussitôt pris en filature par la police secrète du plus redoutable sbire qui fut jamais. Pascual et des Simones, le sbire de la reine. Pascual et des Simones ! L'innocence ou coupable ? Les prévenus sont frappés par ce Simones et d'un coup tellement sûr qu'il n'y a pas d'exemple qu'aucun d'entre eux en soit revenu. Me voici prêt. Merci Nicolino pour ces vêtements merveilleusement secs et félicitations pour votre bon goût. Je n'ai jamais été aussi bien habillé de ma vie. Et merci pour les pistolets prêts à servir. Si je vous ai bien compris, je risque d'en avoir besoin. Vous avez surtout besoin d'une escorte. Je me propose de vous accompagner jusqu'à l'ambassade. Moi aussi. Non, moi ! Non, je vous remercie mes frères, mais quiconque serait vu avec moi serait perdu pour la conjuration. D'ailleurs, je connais Naples. Je sais que je n'ai qu'à suivre le bord de la mer pour arriver à l'ambassade de France, au premier étage du palais Caramanico. Et Salvatore est le plus sage de nous tous. Voici la consigne. Notre envoyé va suivre son chemin en s'efforçant de ne se laisser ni prendre en filature, ni accoster. Quant à nous autres, nous sortirons séparément après son départ et nous nous rendrons chacun chez nous par ses détours que nous connaissons bien et qui rendent le labyrinthe de Naples plus inextricable que celui de la crainte. Bon, après, on ouvre la porte. Nicolino, Salvato, j'espère vous revoir. Messieurs, serons-nous la main. Frères, liberté. Liberté. Frères, 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 liberté. Et pourquoi te laisser passer ? Parce que le haut du pavé de sa gracieuse majesté le roi Ferdinand est fait pour les gentils hommes, et non pour les drôles. Et si on ne te la faisait point la place, hein ? Que dirais-tu ? Je ne dirais rien, mais je ne la ferais faire. Oh, des pistolets ! Ça va, on a compris. C'est bien lui. Oui. Non seulement j'ai été accosté, mais je suis suivi maintenant par ces deux autres. Je ne veux pas que l'on me barre le passage, mais je veux aussi qu'on ne me suive pas. Mais voyons, il y a peut-être manière de s'entendre au bout du compte. À la façon dont tu parles le Napolitain, il est impossible que tu sois français. Et que t'importe que je sois français ou napolitain ? Ah, ça, c'est mon affaire. Réponds franchement. Mais je crois que tu te permets de m'interroger, coquin. Oh, ce que j'en fais, monsieur le gentilhomme, c'est pour vous, et non pour moi. Voyons. Êtes-vous l'homme qui, venant de Capoue à cheval, avec l'uniforme français, a pris une barque à pouzole, et malgré la tempête, a forcé deux marins à le conduire au palais de la Reine Jeanne ? Mais si c'était moi, qu'arriverait-il ? Ah, si c'était toi, il arriverait que je serais obligé de te tuer. Oh, à moins que tu ne préfères me donner de bonne volonté les papiers dont tu es porteur. Alors, il fallait vous mettre vingt au lieu de quatre pour tuer ou même voler un aide de camp du général championnet. Décidément, c'est bien lui. Il faut en finir. À moi, bécailleux ! Maintenant, traître, lâche ! Vous allez connaître la vertu de mon épée. Tiens ! Il y a déjà un mort dans notre équipe. Rien à faire avec ce champion de l'épée. À moi, le poignard de la sainte foi ! Tiens ! Je suis touché. Voici le coup de Simone qu'on m'avait annoncé. Je ne vois plus. La terre manque sous mes pieds. Il me faut m'appuyer à ce mur derrière moi. Ah, une porte. Elle est fermée. Personne ne m'ouvrira. Ils ont trop peur. Je succombe. Liberté. Louisa de San Félix. Suite dramatique d'André Freignaud et Jean Moal, d'après un cycle romanesque d'Alexandre Dumas. C'était aujourd'hui le fils de la morte. Jean-Piat, sociétaire de la comédie française, était Salvato. François Viber, le docteur Cirillo. Julien Berthaud, l'amiral Caracciolo. Danieli Vernel, Nelson. Marcel André, le chevalier de San Félix. Jean Ozen, Edouard Gwamme. Didier Conti, le conventionnel Gara. André Torrent, Hector Carafa. Avec Lily Sioux, la reine Marie-Caroline. Et Jacqueline Porel, Lady Hamilton. Dans les autres rôles, Dominique Bucart, Raymond Faure, Philippe Lejour, Roger Brett, Maurice Barnet, Philippe Moreau, Jacques Bernard et Nicole Mérouze, Ginette Franck, Evelyne Séléna. Musique originale de Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Brutage, Joël Noël. Chef opérateur du son, Daniel Toursière. Collaboration technique, Robert Altabert. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Guy Delonais. C'était une deuxième diffusion. Prochain épisode, lundi prochain à la même heure, puis tous les jours,